coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour un haul bonne affaire on va dire puisque j'ai trouvé un autre site un peu similaire à maquillaya sauf qu'il n'est pas espagnol il est allemand alors il s'appelle cosmétiques 4 les points des eux on va pas le prononcer à la façon allemande sinon ça serait un peu catastrophique et comme vous avez pu voir en fait qu'ils ont plein de marques super intéressantes donc ils ont du catrice du rêve long du segment du sigma du essence du the bomb du slick du salien de scène du lenny et ils ont ils ont d'autres il n'y a pas que ça mais ça c'est les principales donc je trouve ça vraiment pas mal les prix de la marque essence sur ce site là sont moins chers que sur le site maquillage je vous ai présenté il ya quelques mois pour certains c'est plus d'un euro d'écart de prix entre deux produits similaires du coup si vous voulez du essence pas trop cher je vous conseille d'aller là par contre il ya forcément des frais de port je crois pas je crois pas avoir vu des frais de port gratuits pour un pour quelconque montant d'achat ils sont de 6 euros 90 donc quand vous faites une grosse commande vous pouvez vous y retrouver par contre si c'est deux trois produits ça vaut pas le coup de de passer par là moi j'ai fait plutôt une grosse commande puisque j'ai inclus des cadeaux de noël dedans que je ne montrerai pas c'est sûr et moi je vais vous prendre ce que j'ai pris pour moi alors je n'ai pas trié on va dire les produits par catégorie parce qu'étant donné que ma facture est en allemand c'est assez compliqué comme ça pour retrouver les produits sur la liste du coup je vais les faire suivant ma facture alors on va commencer tout d'abord avec un rouge à lèvres de chez essence qui se présente comme ceci qui est un vous voyez bizarrement j'ai l'impression la caméra en fait c'est un espèce de bois de rose qui est vraiment très joli voilà sa couleur moi j'en ai voie de rose moi j'en ai qu'un il tire vraiment sur sur le vieux rose du coup j'en voulais un autre parce que c'est ce que je porte le plus facilement en nude on va dire se rapproche le plus de la couleur de mes lèvres donc je le trouvais vraiment sympathique et oui il est vraiment vraiment joli il s'appelle love me c'est le numéro 13 et il m'a coûté 2 euros 25 je ne suis pas très cher comparé à la qualité de la marque essence ensuite on va passer à un vernis en que je trouvais vraiment magnifique j'ai regardé les swatchs sur internet et m'a tout de suite plus c'est un holographique qui s'appelle I love my chick c'est le numéro 22 voilà il est comme ceci donc c'est un gris voilà gris holographique voilà vous voyez bien j'adore et c'est vrai que les holographiques que je dois en avoir peut-être un et encore c'est pas vraiment c'est pas de la grosse eau quoi les vernis essence je les trouve vraiment de super bonne qualité je suis j'en suis vraiment toujours contente donc ravi d'avoir trouvé celui-là il m'a coûté 1,95 euros ensuite on va passer à une palette de chez makeup révolution mais dans l'organe I hurt makeup ou I love makeup je sais pas trop comment il dit ça donc c'est celle ci c'est la makeup geek voilà packaging très sympa vous voyez c'est le truc qui change d'image je sais pas comment on appelle ça et vous avez toutes ces couleurs dedans packaging rose vraiment trop mignon donc voilà la palette et voilà les couleurs donc qui sont voilà je fais tomber les deux petits pinceaux en mousse tout pour vous voilà les couleurs qui sont vraiment très belle et la pigmentation et là je vous souhaite chez quelques couleurs au hasard vous voyez que la pigmentation est vraiment bonne un petit peu poudre pour certains mais bon je vais souhaiter celui-là 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 et celui-là puis une fois mis sur la main pas de souci et il en reste encore et donc sur cette palette c'est quasiment que des irisés il y a trois on va dire quatre cinq maths mais bon j'ai l'impression que c'est pas des vrais maths parce qu'ils sont un petit peu je sais pas ils brillent vraiment très contente de cette palette parce qu'elle a vraiment des couleurs vives un peu et j'adore en ce moment je suis vraiment assez blasé du nude j'en ai un petit peu noir il y en a partout toutes les palettes c'est du nude alors oui c'est très joli oui il y a plein de nuances mais france l'appelant ça me gavait un petit peu le nude j'avoue et cette palette là coûte 9 euros 99 ensuite on va passer à une autre palette donc de la même gamme avec le make-up de make-up révolution c'est celle ci alors moi ça sera mieux donc c'est la cine elle existe aussi avec un blanc que rose et c'est pas la couleur devant forcément voilà j'avais fait couleur là honnêtement je le j'en voulais une absolument pour le packaging déjà et celle ci je la voulais beaucoup parce que justement il ya des couleurs vives que j'aime bien dedans voilà donc packaging vraiment au top vous avez un petit plastique avec le nom des fards le petit embousse double embousse tout pourri et voilà donc je trouvais vraiment cette palette trop belle trop 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 fraîche oui on va dire ça trop fraîche avec des jolies couleurs elle me donnait vraiment envie je pense que celui là va être costaud à portée très costaud même même le rose là mais j'aime beaucoup je vais vous faire des petits swatchs pour vous montrer la pigmentation alors je vous ai swatché celui là celui là celui là et celui là et ça donne ça voilà avec la pigmentation et là elle aussi voilà c'est un peu sur l'os mais voilà une mentation et là aussi moi sur les doigts donc voilà cette palette est vraiment trop mignonne trop belle et j'en suis totalement fan et elle coûte aussi 9 euros 99 donc les palettes de chez make up revolution sont vraiment pas chers de très bonne qualité je le recommande vraiment vivement ensuite on va passer à un rouge à lèvres aussi de make up revolution mais toujours dans la gamme hey i felt make up d'un rouge à lèvres que je voulais commander sur le site de maquillage il était out of stock donc voilà c'est petit petit pic comme ça avec le superbe packaging rose et c'est le barbie is jealous j'avais vu les swatchs sur internet et il m'avait carrément fait kiffer donc bon il sort il sera ses fluos la caméra il est aussi fluo quand même voilà je le trouve vraiment trop beau niveau du swatch hop donc il est ici alors il est un petit peu plus fuchin qui un peu plus sur le sur violet par rapport à l'autre il est vraiment trop beau les rouges à lèvres comme ça ils sont super crémeux ils tiennent bien ils sont super confortable agréable je suis totalement fan aussi et il m'a coûté 3 euros 40 alors c'est un de leurs rouges à lèvres les plus chers mais bon c'est ce que je préfère aussi alors ensuite on va passer à une palette slick alors honnêtement je l'avais jamais vu je sais pas pourquoi quand je l'ai vu sur le site je l'ai juste fait wow juste fait wow alors je me suis dit attends on va pas s'emballer on va regarder les swatchs des fois c'est juste la photo qui est jolie et les swatchs m'ont fait double wow donc c'est celle ci c'est la see you at midnight alors déjà que j'adore les palettes slick voilà le packaging est un peu plus épais que les palettes basiques on va dire et dedans en fait vous avez deux blushs et deux fards à paupières et voilà j'ai perdu les pinceaux et voilà ils sont vraiment trop trop beau et même je pense que les deux blushs je m'en servirai aussi comme par à paupières parce qu'ils ont vraiment une couleur une couleur d'enfer petit précision sur le dos il a marqué donc c'est antique blush le pommeux blanche et vintage romance il divine donc la palette une des gens non ce que j'ai aussi j'ai comparé avec honnêtement à part ce violet là qui est à peu près dans les mêmes tons les autres c'est complètement des teintes différentes du coup je comprends pas trop si c'est quand je sais pas mon avis c'est plus inspiration vintage romance mais vraiment j'ai comparé et c'est pas les mêmes taux et celle ci je la trouve juste magnifique et elle coûte 10 euros 99 alors au final ça fait plus cher qu'une signe que normal c'est dit vous avez des blushs de banlieue le chic sont pas deux euros ou plus un mais voilà j'ai totalement craqué dessus et s'il y avait une chose que je devais pas enlever du panier c'était bien cette palette ensuite j'ai trouvé un rouge à lèvres de chez w7 on attend ses packaging qui m'a fait totalement craqué et le fait que c'était une gamme nude plus que c'est la gamme nude kiss nous voilà le packaging est vraiment super mignon je trouve c'est la teinte sahara c'est c'était la teinte en fait la plus rosée parce que moi je voulais pas de teinte jaune orange ou je sais pas quoi et les soit sur internet me plaisait bien aussi regarde toujours les swatchs sur internet et voilà et voilà sur le petit bout vous avez marqué w7 là c'est au bout du raisin au niveau du swatch voilà ça donne ça donc il est super crémeux je l'ai pas encore essayé il me semble le bubblegum il est super crémeux et je pense qu'il soit très agréable à porter et il m'a coûté 2 euros 99 en jeu j'ai pris tout simplement une base de chez essence parce que j'ai que des bases super bad game qui ce qu'ils font enfin ils font juste le job j'ai l'impression de la protection mais au niveau de la tenue pas du tout et puis ça fait des bulles je pense que ça cause de la base on a acheté une de chez essence en espérant qu'elle soit meilleure et elle coûte 1,95 euros ensuite j'ai trouvé un concealer de chez essence aussi il se présente comme ceci c'est un espèce voilà comme un stick voilà je pense que au niveau de la couleur ça sera bon c'est la teinte matte ivory il m'a coûté 1,95 euros correcteur de chez phébé cosmétiques mais il n'est pas sensationnel et puis vieillie et moins je l'aime je sais pas c'est parce que c'est mes goûts qui changent mais si c'est juste la qualité qui devient moins en moins bonne et du coup voilà ça me manquait vraiment j'ai 2-3 autres concealers ou anti serre mais le souci c'est qu'ils ne sont pas du tout à ma fin à ma carnation je m'en sers pas quoi même si je mélange avec chez phébé cosmétiques c'est trop foncé que je me suis dit que bon j'allais investir le dent surtout qu'il m'a coûté 1,95 euros donc c'était un gros investissement mais c'est pas voilà ensuite je vais vous les montrer ensemble ce sont deux petits des baumes qui m'ont coûté 95 centimes donc de la marque essence ceci donc il y en a c'est bell cupcake et l'autre c'est raspberry sorbet alors je m'attendais pas à ce qu'ils soient pailletés parce qu'ils sont pailletés tous les deux je voulais juste des baumes à lèvres pas trop chas qui font leur boue je me suis dit que ceux d'essence devait être pas trop mal au niveau de l'odeur les deux sont assez proches ça sent le bonbon quoi ça sent le bonbon leur bout est biseauté comme ceci et je les ai pas encore essayé mais j'espère juste qu'ils feront leur boulot parce que j'ai que mes un cours de baume à lèvres sauf ceux que j'ai depuis le collège qui sont vous savez avec des petits brillants et qui sont en rose là mais qui font un air cadavérique très sympa ensuite j'ai trouvé un blush de chez uma cosmétique qui s'appelle rosy blush qui était vraiment très joli je ne connaissais pas ce marque et je voulais juste pendant deux produits pour tester on veut trouver ce petit blush qui se présente comme ceci et des formes géométriques j'aime beaucoup ce style de dessin et voilà en gros ce que ça donne donc vous n'allez pas voir ici mais très bonne pigmentation à mon avis enfin vu la texture à mon avis c'est facile à travailler donc je suis vraiment contente et j'ai hâte de le tester puisque j'ai reçu ma commande hier j'ai pas eu encore le temps de tester je vais absolument vous montrer ensuite j'ai pris une palette que je voulais depuis un moment j'avais hésité à la fente sur maquillage je ne l'avais pas prise c'est la essence all about nude qui est absolument sublime alors je disais que j'en avais marre du nude mais alors là ces couleurs là elles sont juste magnifiques quoi elles sont juste magnifiques donc la palette m'a coûté 3,95 euros donc c'est vraiment pas grand chose et voilà les couleurs voilà donc là vous avez un espèce d'aubergine là vous avez un gris là vous avez un rose avec des paillettes dorées j'adore ces défaits comme ça là vous avez un espèce de beige vous avez un rose et là un gris argenté le tout est pailleté un peu irisé les couleurs sont magnifiques c'est je suis dingue de cette palette alors là pour le coup elle pour voyager elle doit être vraiment super bien et le packaging j'aime bien elle est tout transparent et vraiment sympa alors je vais essayer de vous faire des petits swatchs parce qu'elles sont absolument pas foudreuses c'est super agréable voilà on voit ce que ça donne pigmentation au rendez-vous vraiment les fards sont super agréables au niveau de la texture voilà j'ai fait que deux petits passages et on voit quand même la pigmentation donc je suis vraiment ravie de cette palette et ensuite on va retourner du côté d'un de mes ongles le côté étant c'est le baby wall c'est un espèce de il me fait penser à de la neige qui vient de tomber en fait puisqu'il est blanc mais c'est un blanc crémeux avec des paillettes dedans mais qui ont des reflets bleu vert toutes les couleurs elle est absolument splendide il m'a coûté 1,95 euros et lui pareil j'étais attirée déjà par la couleur que je voyais en photo mais les soit sur internet m'ont totalement convaincu ensuite on va passer un petit truc trop mignon il y en a plusieurs sortes moi j'en ai pris un sur un petit chat parce que j'ai un petit chat à la maison du coup je me suis dit ça pourrait être sympa il y a aussi un nounours un éléphant des cupcakes et d'autres ça coûte 1,75 euros et en fait vous avez un petit ouf qui trappe et c'est un lip gloss dedans qui sent le fruit mais voilà c'est vraiment le fruit chimique j'aime pas énormément l'odeur mais pour les enfants et tout c'est mignon puis moi je voulais surtout pour décorer je trouvais ça trop choupinou ensuite on va repartir encore sur un vernis essence donc c'est celui là alors honnêtement celui là je l'ai pris parce qu'il ressentent très 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 fortement du moins en fauteuil à un vernis siaté alors je ne me souviens pas du tout de la référence c'est pas l'antique brou que c'est un qui est similaire mais en fait il est il a une base argent doré avec des paillettes roses alors sur la photo il faisait très similaire en vrai un peu moins parce qu'il a beaucoup plus de paillettes roses je trouve quand même sublime et je ne regale pas voilà et c'est le glitz and glam et il coûte aussi 1,95 euros on va encore partir sur un vernis essence alors là j'ai vu leur pub sur leur page facebook hier alors ça m'a fait rire il est juste absolument sublime il s'appelle the most wonderful tree donc c'est un verre qui a des espèces de petites vermicelles vous savez un petit peu verte et plein de paillettes voilà il est juste magnifique pour les fêtes il sera parfait et je le trouve tellement magnifique et coûte aussi 1,95 euros ensuite j'ai pris la poudre essence holobot mat j'en ai beaucoup entendu parler elle a vraiment très bien pour poudre blanche et ce qui m'a motivée donc déjà le coût de 2,95 euros donc vraiment pas cher c'est qu'en fait pour fixer la bébé crème ou le peu de tontin quand j'en mets c'est la poudre invisible de chez bébé cosmétique mais ceci c'est que le packaging est totalement défoncé du coup quand je la transporte on est partout et du coup je me suis dit que ça c'était la bonne alternative si je partais quelque part pour en porter ensuite j'ai trouvé un autre produit de chez Ouma c'est le lipstick baume à lèvres voilà vous savez un peu dans le style de chez Clarins et Revlon donc qui est comme ceci il y a du produit la teinte poche apparemment et il est assez pigmenté il donne ça au niveau du swatch il fait penser à le barbie est jealous mais il est encore plus du bois de rose on va dire donc il est ici il est vraiment super mignon il est il est vraiment super joli au niveau de la couleur il est crémeux il a l'air agréable et j'espère qu'il fera un petit peu son job de baume à lèvres il coûte 2,99 euros et enfin on va sur le dernier produit oui 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 c'est une palette slick donc leur e-divine palette je crois que je ne peux pas faire une commande sur ces sites là sans prendre une e-divine palette puisque je les adore alors au début j'en avais mis plein dans vos paniers et puis je me suis raisonné et j'en ai pris une donc c'est la primer palette qui se présente comme ceci donc une palette de base vous l'avez compris je pense qui est comme ceci alors celle-là j'ai longtemps hésité au final je ne l'ai pris que maintenant après ça doit faire 2-3 ans ça doit faire quoi ? ça doit faire 2-3 ans que je connais ces palettes là que j'en possède et c'est que maintenant que je me décide à la prendre parce qu'à la base je voulais prendre une base Sigma qui m'avait vraiment tapé dans l'oeil et elle était indisponible du coup je me suis dit ben voilà en primeur je vais avoir ce noir je ne l'ai pas encore testé mais j'ai vraiment hâte et j'espère que ça fera bien son job elle m'a coûté 9,90€ comme sur beaucoup de sites devant du slick donc voilà j'espère que ce petit eau vous a plu que vous trouvez ce site intéressant je vous conseille vraiment d'aller faire un tour vous pouvez faire de bonnes affaires je crois que régulièrement comme maquinalia il y a des produits soldés donc vraiment allez me faire un tour et voilà je vous remonte le petit prospectus pour l'adresse du site que je vous mettrai de toute manière en barre d'infos voilà je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite ! merci ! merci !